Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations des psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de 3 ans. Allo, on va voir en quoi le remboursement des psychologues c'est génial ! Ou pas ! En effet, 10 juin 2021 et 28 septembre 2021 des milliers de psychologues ont fait grève dans les rues pour manifester contre des projets de réforme du gouvernement. Vous allez me dire « Mais pourquoi donc ? Le remboursement des psychologues, c'est plutôt bien ! » Eh bien, si je prends une image de Star Wars on va dire que c'est comme si l'Empereur Palpatine vous faisait un cadeau. Et si vous ne connaissez pas Star Wars j'espère que vous connaissez un petit peu Pokémon parce que c'est comme si la Team Rocket avait décidé de rembourser les Pokéballs. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, il y a Anguille-sous-Roche. La première Anguille, c'est l'uniformisation des pratiques. Les psychologues, depuis la création du métier, ils ont le choix de leurs outils psychothérapeutiques. Là, le gouvernement est en train de faire passer en sous-marin l'idée que seules les thérapies cognitivo-comportementales seraient utiles ou seraient efficaces. Après, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus mais il faut se poser la question de, au fond, c'est quoi l'efficacité ? Cependant, la psychologie clinique et les descendants de la psychanalyse se sont dit « Bon, on voit le vent tourner, on n'a pas beaucoup de budget mais on va essayer de répondre aux critères d'efficacité demandés par le gouvernement. » On a donc fait des études. Et oh, cet étrange, il apparaît qu'on est aussi efficace que les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Le deuxième risque, c'est l'obligation de passer par le médecin. Vous vous imaginez, vous allez chez votre médecin et vous allez dire « Mais pourquoi vous voulez voir un psychologue ? » Alors certes, il y a un secret médical, certes, il y a des excellents médecins. Sauf que ce n'est pas à eux de décider si un patient a besoin ou pas d'un psychologue. Nous ne sommes ni des médicaux, ni des paramédicaux, nous sommes psychologues. Et donc, c'est à nous de voir avec les patients, et peut-être en co-construisant avec le gouvernement, s'il nous avait invités un peu plus à la table ronde, des critères pour se dire « Ok, dans cette situation-là, ça peut relever d'un type de remboursement par la Sécurité sociale. » Enfin, l'autre angle, c'est qu'il y aurait l'idée, comme dans d'autres pays, de remplacer petit à petit les psychologues par des sous-métiers de psychologues qui feraient simplement de l'écoute, qui seraient formés avec quelques heures, et qui feraient de la psychothérapie, voire même par des ordinateurs. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre projet vise à créer un ordre des psychologues, que nous soyons des paramédicaux, alors que la psychologie, ce n'est pas médical. C'est l'éducation, la réinsertion, le travail, la justice, l'école, la formation, le soin, le social, l'accompagnement. Et puis l'ordre pourrait, là encore, nous obliger à utiliser certains outils et pas d'autres. Je veux aussi vous parler de mon t-shirt. Ce petit lapin sous perfusion, c'est l'état catastrophique de la santé mentale en France, faute de budget depuis des années, avec des délais d'attente qui vont de plusieurs mois à plusieurs années. Tiens, tiens, déstabilisez un truc en réduisant drastiquement l'argent. Divisez les gens sur leur pratique en pointant des boucs émissaires. Constatez avec émotion que le système ne fonctionne pas. Et ensuite, un personnage puissant débarque avec des solutions miracles, un nouvel ordre, un nouveau système. Ça ne vous rappelle rien ? On a donc manifesté pour éviter un système à la Uber Psy, impersonnel, à la chaîne et chronométré. On veut un accès direct au psychologue pour les patients, défendre les services publics. Les psychologues libéraux ne peuvent pas remplacer les centres médico-psychologiques et les services de psychiatrie. On veut également garantir notre indépendance vis-à-vis du médical. Et vu qu'on est payé au lance-pierre, on aimerait bien un meilleur salaire. Vous avez plein de liens sous la vidéo pour avoir les détails de ce que je vous raconte et surtout, signer les pétitions. Notre métier, la santé en général, dépendent de vous. On brûle tout ! On caillasse les flics ! On retourne les voitures ! On dégomme ! Le feu, ça brûle. Les cailloux, ça fait mal. Les policiers ont des flashballs. On peut peut-être trouver quelque chose d'un peu plus constructif. Cher ça, cher sur moi, on n'a qu'à faire une vidéo YouTube. Et puis, abonnez-vous ! Et puis, abonnez-vous !